Merci, Béla. Merci au séminaire d'histoire, à Daniel Tosato aussi. Merci à Mayla Kochère pour un suivi logistique parfait et maintenant une régie qui donnera ce que ça donne. Je suis très content de venir ici et de revenir ici. Je suis vraiment très intéressé par le projet Lumière Lausanne que je trouve exemplaire pour le moment dans lequel nous vivons. Et par rapport à Gibbon, n'en parlons pas. L'intérêt de ce projet pour moi, c'est non seulement de creuser là où vous avez beaucoup de matériel à découvrir, mais c'est également de mettre Lausanne en rapport avec des endroits lointains. Et c'est certainement une chose nécessaire dans le monde globalisé que nous avons, etc. Et puis c'est particulièrement le cas aujourd'hui et je vais essayer de vous vendre l'idée qu'il y a des liens intéressants et importants. Alors, deux avertissements en commençant. C'est d'un côté, je suis relativement spécialiste de Gibbon si on veut. Quand quelqu'un écrit 3000 pages de son œuvre principale, on n'est pas exactement spécialiste, on fait comme on peut. Mais je ne suis pas orientaliste, donc vous devez écouter avec un peu de réserve ou de sens critique. Deuxièmement, comme vous entendez, je ne suis pas francophone de naissance, donc je vais tordre un peu la langue française de temps en temps. Voilà. Bon, je commence. Je vais vous parler donc du chapitre 50 de ce livre que j'appellerai Le déclin, Déclin et chute de l'Empire romain. C'est un chapitre, comme disait Gibbon lui-même, ample, qu'il a écrit au moment où il est arrivé plus ou moins à Lausanne, quand il a déménagé à Lausanne en 1783. Il l'a publié, là vous voyez la bonne date, en 1788. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué « A new edition ». Je ne suis pas au courant de « A new edition » à ce moment-là, mais apparemment ça existe. L'image ne peut pas raconter des choses fausses. Et c'est le premier des trois chapitres sur l'islam. Ce à quoi on s'attend quand on parle de l'islam à cette époque-là, c'est essentiellement la vie de Mahomet. Je vais l'appeler comme Gibbon le fait, Mahomet. Je ferai un lapsus de temps en temps et je l'appellerai Mohamed peut-être, mais en gros c'est Mahomet. Alors, il fait ça. Il parle de la vie de Mahomet, mais il fait bien d'autres choses. Je vais essayer à la fin de ma présentation de parler un peu de la construction de ce chapitre. Je vais vous parler également du contexte plus large de ce chapitre, surtout en vue de deux choses. D'un côté, ce qu'il nous apprend de sa méthode historiographique et de l'autre côté, de son propre développement. Il y a un intérêt local à plus d'un titre. Comme je dis, c'est un des premiers chapitres qu'il a écrit quand il habitait ici. Mais ça va plus loin, si bien que j'étais tenté de donner un sous-titre à mon papier qui aurait pu dire, qui aurait pu être quelque chose comme Oxford, Lausanne, la Mecque. Alors bon, je n'aurai pas vraiment des outils pour justifier ça, mais vous allez voir quand même que Lausanne et Oxford figurent pas mal dans l'histoire. Alors, je dois dire, et je vais prendre plusieurs minutes, je vais prendre sans doute trop de temps à vous dire des choses que vous comprendrez bien. Traiter la vie de Mahomet n'est pas un sujet comme les autres. C'est un sujet délicat et c'est un sujet qu'on traite rarement avec délicatesse. Geben le fait. Il le fait vraiment remarquablement pour sa période et je pense même par rapport à nous aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant de l'étudier. Alors, ce n'est pas un sujet comme les autres pour Geben, du point de vue scientifique et historiographique. Et je vais vous montrer ça assez rapidement. Alors, la première page du chapitre, j'espère que j'ai tout mis. Je pense que j'ai tout mis dans les citations. Mais sinon, vous avez, à la fin du paragraphe, vous avez ce que je vais lire maintenant. J'espère que l'anglais n'est pas un problème. Enfin, je vais parler en français, mais les citations, je ne les ai pas cherchées en français. Alors, c'est ce même génie de Mahomet que Geben qualifie plus tard dans les termes mémorables, inoubliables dans le déclin et chute, et qu'on oublie en général, sont dites à propos de Mahomet. C'est la citation suivante. Alors, nous retrouverons les trois thèmes que j'estime programmatiques dans ce paragraphe que je vous ai lu. Le génie, les mœurs, l'esprit. Nous les retrouverons dans ce qui suit, et à la fin. Et nous retrouverons aussi le thème de la solitude. Alors, il faudrait ajouter un thème important de plus, à mon avis. C'est le caractère permanent du changement impulsé par Mahomet. The lasting character. L'œuvre de Mahomet représente pour Geben une révolution qui n'est pas revoulue. Même s'il y a quelques reprises dans ce chapitre, il constate que la religiosité en Occident, et même à l'Est, est en baisse, qui a une sorte de, si on veut, de décadence du sentiment religieux à son époque. Il dit aussi que l'esprit dans le monde musulman n'est plus ce qu'il était. Et il a des choses parfois assez négatives par rapport à la façon de gouverner dans le monde musulman. Cependant, c'est en général une vision très équilibrée. Il faudrait évoquer un autre point par rapport à ce passage programmatique que je vous ai lu. C'est qu'il comporte une annexe. La note en bas de page, que je vais maintenant regarder avec vous. Et on va partir de Lausanne pour le faire. Alors, petit intermède avant la note en bas de page. Voilà la première page du manuscrit de son essai sur l'étude de la littérature. Avec son titre primitif. Et vous voyez en haut, commencer à Lausanne avec la date en 1758. Alors, dans l'essai, il avait 20 ans, bientôt 21 ans. Il dit des choses très catégoriques, très souvent. Et là, à propos d'un passage de Virgile, il dit la chose suivante. C'est sur votre feuille. Que ce tableau est vif. Que ce contraste est parlant pour un homme instruit dans l'Antiquité. Qu'il est fade aux yeux de celui qui n'apporte à la lecture de Virgile d'autres préparations qu'un goût naturel et quelques connaissances de la langue latine. En 1758, qui est bénéformel, pour bien étudier les anciens, pour être instruit, il faut une solide formation philologique, pas moins que des connaissances historiques et culturelles. En disant cela, il résume ce qui lui est arrivé sous la tutelle de Daniel Pavillard. Il a eu une éducation humaniste exemplaire. Mais 25 ans plus tard, de nouveau à Lausanne, ce n'est pas le cas pour aborder l'islam. Excite la philologie. Ce désaveu, vous allez voir, n'est pas paralysant, mais c'est tout de même remarquable. Gibbon commence le chapitre 50, maintenant je me tourne à la note en bas de page, en avouant et presque en revendiquant son ignorance totale sur le plan philologique. Voilà la citation. « As in this, in the following chapter, I shall display much Arabic learning. I must profess my total ignorance of the oriental tongues, and my gratitude to the learned interpreters who have transfused their science into the Latin, French, and English languages. Their collections, versions, and histories I shall occasionally notice. » Gibbon n'est pas pour autant un débutant, mais comme vous allez voir, « L'absence de lien linguistique direct est la clé de voûte de sa science arabique, en d'autres termes, de son orientalisme. Il en tire profit pour réfléchir autrement. C'est le manque linguistique qui fonde son regard extérieur et sa dépendance sur toute une chaîne d'autres auteurs, en traduction ou en commentaire, et en latin, en français, en anglais, mais pas en grec. Il ne cite pas le grec dans la note. Gibbon est plongé dans une tradition décrite sur les origines de l'islam et par force dans la lecture de cette tradition. Mais c'est comme si l'absence des connaissances philologiques libère son sens critique. Et plus encore, citation suivante, « I am ignorant and I am careless of the blind mythology of the barbarians, of the local deities, of the stars, the air and the earth, of their sex or titles, their attributes or subordination. » Il parle des Sabaïens avant Mahomet. Alors, pas une ligne de ce chapitre n'existerait pas sans le jeu de médiations complexes que Gibbon engage avec cette tradition et ses langues indirectes, disons. Ces médiations prennent la place d'un lien originaire ou pur au sujet qu'il traite. Cela donne lieu à un scepticisme curieux qui n'accepte rien sur crédit et qui ne rejette rien a priori. Une ignorance, un scepticisme, comme vous voulez, qui est très politique et en même temps très libre. Alors, la liberté, nous allons le voir revenir chez les Arabes et je pense qu'il faut essayer de faire un lien. Peut-être plus que je ne fais, mais je vous invite à y penser. Alors, ce que je vais faire maintenant avec vous aujourd'hui, je vais évoquer le plus vite possible et vous allez voir que ce n'est pas très vite, quelques passages qui nous porteraient aujourd'hui à faire des méprises sur le rapport entre Gibbon et l'islam. Ensuite, je vais parler des origines de l'islam chez Gibbon et à la fin, je vais remettre la phrase à l'endroit et je vais parler de Gibbon et des origines de l'islam. Alors, quelques passages. Voici trois passages que vous pourrez trouver incendiaires ou primaires, ces mots qui sont toujours d'office dans de pareils cas. Ce sont des pensifs de notre temps, dans un sens ou dans l'autre, et qu'il est salutaire d'essayer de décortiquer. Le premier respire la complaisance orientaliste. Je vous lis juste le début. Et puis, il va faire des commentaires un peu critiques sur la généalogie agréée. Gibbon use un bon mot, et on pourrait le retorquer dans un style tout aussi complaisant. Voilà, la science et l'Occident, même combat. Un deuxième passage, moins plaisantin, vient d'un paragraphe du chapitre 52, du chapitre plus loin. Le paragraphe s'intitule « Want of erudition, taste and freedom ». Vous avez le passage devant vous. Et Gibbon est en train de tirer des conclusions, c'est les premiers siècles de l'islam. Mais les muslims dérivede themselves de la principale bénéfice de la familiarité intercourse avec Grèce et Rome. La connaissance de l'antiquité, la purity de la taste et la freedom de la pensée. Confident en la richesse de leur langue, les Arabiens disdained le study de toute autre idiome. Les Greekes interpréters ont été choisié par leur chrétien des subjects. Ils forment leur translation, parfois sur les textes originales, plus souvent sur la Syriac version. Et dans la crowd de astronomers et les physicians, il n'y a aucun exemple de un poète, un orateur ou même d'un historien qui s'appelait la langue des Saracens. Je passe à la fin de ce long passage. « Les philosophes de l'Athens et Rome ont apprécié les bénéfices et ont apprécié les droits de la liberté civile et religieuse. Leur édition moral et politiquement pourrait avoir apprécié les effets de l'espotisme de l'antiquité, diffusent un espace libéral de l'inquiétude et de l'intolération et encouragent les sages à suspecter que leur calife était un tyrant et leur prophète un imposteur. » Vous voyez de suite le paradoxe. Gibbon ne parle pas l'arabe, il revendique sa totale ignorance, en même temps qu'il déplore que les Arabes soient ignores et qu'il n'ait pas appris le grec et le latin. Curieux. Cela le porte, à la fin du passage, à dire des choses qu'on entend parfois de nos jours à quelque chose près. Je vais vous faire une liste. Faute d'avoir lu les Grecs et les Romains, les Arabes ne connaissent pas, un, la liberté politique, deux, la liberté d'expression, voire de pensée, trois, l'esprit de tolérance et en quatre, comme si c'était l'aboutissement logique de tout ce que je viens de citer, voilà pourquoi ils ne se révoltent pas contre leurs propres institutions politiques et religieuses. Vous comprenez que ça va très loin. Simplement, Gibbon n'a jamais été, il n'a jamais appelé à une révolution, surtout par une révolution qui aurait été menée par des gens de l'être. Les Arabes dans ce passage, par Diderot et d'Alembert, comme vous imaginez peut-être. En plus, il savait combien l'examen libre, ce qu'il appelle « Liberal Spirit of Inquiry », fut une chose compliquée et ambivalente en Angleterre aussi. Il avait été victime, victime plus ou moins consentante, avec ses propres chapitres sur les origines du christianisme, paru en 1776. Sa tentative à cette époque de « Candid but Rational Inquiry », un examen franc mais rationnel, a provoqué un tollé qui l'a choqué, tout en favorisant les ventes extraordinaires de son livre. Donc, il y a une sorte de détresse morale, philosophique, et des ventes miraboliques. Un spectacle sans doute très instructif pour un esprit philosophique. Cependant, quand on lit ce passage plus posément, on voit que ce que Geben déplore véritablement, c'est l'absence générale de traduction dans le monde musulman, hormis certains textes grecs sur l'astronomie, la géométrie ou Aristote. En d'autres termes, des traductions venant de l'Antiquité gréco-latine, de cette culture qu'on appelle de nos jours les humanités. Voilà un problème que nous aussi, nous connaissons. Mais c'est cette absence particulière de médiation qui porte Geben à condamner dans des termes très forts la solitude ou la relative solitude du monde arabe, de la culture musulmane. Alors, selon une idéologie courante au 18e siècle, qu'on trouve chez Hume, par exemple, certaines cultures, ici la culture musulmane, n'auraient pas su profiter vraiment du commerce. Citation. The solitary peninsula is encompassed by the most civilized nations of the ancient world. The merchant is the friend of mankind. And the annual caravans imported the first seeds of knowledge and politeness into the cities and even the camps of the desert. Le commerce, si central à son mode de vie, aurait pu en s'émancer la politesse dans la culture de l'islam, afin qu'elle devienne une civilisation sociable, comme on dit au 18e, et pourquoi pas, moderne, bien avant les autres. Gibbon explique que le commerce ne compense justement pas la géographie et que le résultat est rien moins qu'une hostilité en Arabie envers l'humanité. C'est une citation que je ne vous ai pas donnée. Il dit que les Arabes sont armés contre l'humanité, armed against mankind. Alors, je gloserai cette citation plus tard et je le mettrai en rapport avec la double mention que vous avez dans cette citation entre des villes et des camps dans le désert. Alors, la solitude. Pour Gibbon, la culture musulmane n'a pas su profiter non plus de sa diffusion planétaire. Elle vit encore comme une péninsule solitaire. solitude énigmatique sui generis comme on dit qui dépasse en partie l'islam. Voici comment il imagine une sorte d'après-islam dans le désert dans les dernières lignes du chapitre. On parle de roman à midi. C'est un petit passage d'un romanesque magnifique. Juste une phrase mais enfin, vous allez voir que c'est assez joliment tourné à la fin. After the reign of three caliphs, the throne was transported from Medina to the valley of Damascus and the banks of the Tigris. The holy cities were violated by impious war. Arabia was ruled by the rod of a subject, perhaps of a stranger. And the Bedouins of the desert, awakening from their dream of domination, of dominion, sorry, resumed their old and solitary independence. Il y a de la panache. Bon, solitude, irréductible, immémoriale, mais critiquable. Disons que dans le passage qu'on a vu tout à l'heure, Geben a voulu réduire cette solitude à une éducation trop fermée et trop étroite pratiquée dans le monde arabe. Il la compare à son idéal humaniste. Pour montrer ce qu'il aurait fallu faire, il appliquera des exemples de l'histoire antique en Occident afin de mieux comprendre l'Arabie. Mais l'idée n'est pas de lui appliquer une grille de lecture occidentale, mais plutôt de faire communiquer les deux mondes, comme si ça allait lui enlever une partie de sa solitude. Il faut dire aussi que cette solitude n'est pas réservée à la culture arabe. Geben dit clairement dans d'autres passages tout le mal, beaucoup, beaucoup de mal qu'il pense de la culture byzantine, une culture contemporaine de Mahomet et des califes, une culture qui ne pouvait pas invoquer une barrière linguistique pour expliquer sa torpeur intellectuelle. Déjà, nous avons vu que le grec est exclu des langues d'approche. Il se dessine une opposition, vous pouvez dire, Grand Est versus l'Europe de l'Ouest. mais c'est un sujet, je pose une question que je reprendrai à la fin de mon exposé aujourd'hui. Est-ce que Geben était du côté de l'éducation réellement? Il le dit, la solitude coûte, mais elle a aussi son prix. Solitude is the school of genius. Bon, on reviendra. Je passe vite à un dernier exemple de ces passages qui invitent à la méprise. Celui-ci vient également du chapitre 52. Geben propose un exercice de ce qu'en anglais on appelle counterfactual history. Pensez l'histoire qui n'a pas eu lieu. Il se pose la question, que serait-il passé si Charles Martel n'avait pas emporté Poitiers? Voici sa réponse. A victorious line of march had been prolonged, had been prolonged, ça veut dire aurait été prolongée, above a thousand miles from the rock of Gibraltar to the banks of the Loire. The repetition of an equal space would have carried the Saracens to the confines of Poland and the highlands of Scotland. The Rhine is not more impassable than the Nile or Euphrates, and the Arabian fleet might have sailed without a naval combat into the mouth of the Thames. Perhaps the interpretation of the Koran would now be taught in the schools of Oxford. And her pulpits might demonstrate to a circumcised people the sanctity and truth of the revelation of Mahomet. Alors, il faut savoir qu'en tant qu'historien, Gibbon use très souvent du mépris. C'est une de ses armes préférées. Mais je pense qu'il avait beaucoup de respect pour la culture arabe et pour l'islam tel qu'il est concevé. Disons, si vous voulez, que ce passage est plutôt ironique, acerbe, envers ses compatriotes, aussi bien qu'envers les musulmans. On pourrait expliquer un peu plus longuement, mais je profite de faire un petit saut. À l'époque de Gibbon, Oxford était encore de mémoire d'homme un haut lieu de la science orientaliste, le haut lieu en Grande-Bretagne. Vous en voyez l'illustration ici à propos d'une orientaliste que Gibbon prend très au sérieux, le français Jean Gagné. Gagné fut professeur d'hébreu et ensuite d'arabe à Oxford au début du XVIIIe siècle. Oxford fut fier et politiquement très investi dans ce projet de connaissance sur l'islam qui allait avec un conservatisme Torah, notamment. Le projet remonte pour l'essentiel à la politique ecclésiastique et théologique de l'archevêque William Lard, fondateur de la chaire d'érable à Oxford. Sur la page de garde de Gagné, vous voyez un lieu bien connu d'Oxford que vous avez sans doute vu vous-même dans beaucoup de cas, le théâtre Sheldonian. Naguère, le siège et encore en 1723 le symbole des presses universitaires. Malgré les apparences, ce théâtre n'est pas posé sur une île déserte. Il juxte la bibliothèque Bardlian qui est citée au-dessus sur la page de garde avec sa collection importante et rare de manuscrits orientaux dû en large partie à l'aude et à ses émissaires dans le monde arabe. Pour détourner la phrase un peu assassine de Gibbon de tout à l'heure, peut-être que l'interprétation du Coran a été en effet enseignée dans les collèges d'Oxford ou qu'elle aurait pu l'être davantage ou même qu'elle aurait dû l'être. Disons, pour clore, je finis ma séquence méprise, que les contentieux et la lordeur que j'évoque depuis quelques minutes ne sont pas des lieux de conflit, de clash des civilisations, mais comme vous voyez, plutôt des nœuds qu'il faut prendre le temps d'expliciter. Quant à la situation d'Oxford, nous allons continuer à l'explorer en passant à la section suivante de mon exposé qui concerne la vie de Gibbon. C'est la partie que j'appelle des origines de l'islam chez Gibbon. Alors, je vais essayer de me mettre debout, ça va changer l'angle de film. En disant l'islam, je raccourcis un peu parce que là aussi, il y a une sorte de temps d'ignorance qui précède. Gibbon, à l'âge de 15 ans, a déjà écrit un texte qui est perdu de nos jours qui s'appelait « The Age of Cisostris », le siècle de Cisostris. Cisostris, on le connaît comme Ramsès II qui a tenté la conquête de l'Asie. Mais, islam, vous savez que Gibbon a fait ici tentative d'écrire son autobiographie. Et dans la toute dernière version, j'aurais pu le dire avant, mais dans la toute dernière version, il raconte en passant une petite scène que je crois très importante et qui est trop souvent réduite à une anecdote d'un garçon brillant et frustré par des études ennuyeuses. Il s'agit des promenades qu'il réalisait tous les soirs avec son tuteur qu'il a effectué plutôt. Alors, la citation, in our evening walks to the top of Heddington Hill, we freely conversed on a variety of subjects. Since the days of Pocock and Hyde, oriental learning has always been the pride of Oxford, and I once expressed an inclination to study Arabic. His prudence, the tutors, discouraged this childish fantasy, but he neglected the fair occasion of directing the ardor of a curious mind. On retrouve à nouveau la question de la langue et l'héritage orientaliste prestigieux d'Oxford, ses grandes figures que sont les traducteurs et savants du 17e siècle, Edward Pocock et Thomas Hyde. Si apprendre à l'arabe était une lubie enfantine, vous voyez qu'elle se doublait d'une grande ambition et que ce n'était pas non plus un incident isolé dans sa vie. Vous avez déjà vu l'écho de cette science arabique au début du chapitre 50. Mais il faut dire encore, cette ambition contrainte nous aide à réorienter au sens cartographique du terme l'histoire racontée dans le déclin et chute. Les mondes arabes et persans intéressaient Gibbon, primordialement ou pas, on ne sait pas le dire. Mais sans les langues arabes ou persans, Gibbon ne pouvait avoir d'autres rapports avec cette partie du monde que par la médiation des cultures et les histoires françaises, italiennes, anglaises, ainsi que par des langues et civilisations latines et, oui, grecques aussi. En d'autres termes, il fallait qu'il écrive le déclin et chute de l'Empire romain en Occident pour pouvoir arriver en Orient et raconter la fin et raconter la fin de l'Empire en Orient afin de pouvoir, si on veut, se renouer avec cette autre partie du monde. Ce qui est certain, c'est que le déclin exprime l'intérêt durable de Gibbon pour une histoire moderne de l'Europe qui ne serait pas simplement européenne, même s'il mise fortement sur des évolutions puissantes et favorables en cours dans ce qu'il appelle, à tort, de ce qu'on appelle, nous, à tort, le vieux continent, ni vieux, ni par rapport à d'autres civilisations, ni un continent. Cette histoire moderne n'est pas non plus européenne et méditerranéenne seulement. À l'instar de la géographie, elle est européenne, méditerranéenne et asiatique. Je ne voudrais pas dire par cela que Gibbon s'ouvrait à l'idée d'un empire planétaire pour les Britanniques, même si cette expansion se faisait devant ses yeux. Sa leçon, il me semble, c'est d'abord de se dire européen aussi bien qu'anglais. C'est ce qu'il a en quelque sorte validé en revenant ici une deuxième fois. Deuxièmement, de dire aux Européens qu'on ne peut pas comprendre la partie européenne, je vais dire notre partie, ce n'est pas mon cas, mais je parle pour vous, qu'on ne peut pas comprendre notre partie, mieux, on ne peut pas détenir notre partie sans prendre en compte l'autre partie, le tout. Vous comprendrez aisément que dans ce sens, Gibbon devait être une figure bien plus importante dans l'histoire globale que dans l'histoire impériale. Nous rencontrons une manifestation claire de cette orientation et de ce mécanisme linguistique. Les mémoires de Gibbon nous racontent, quand il est jeune, en Angleterre, comment il voulait apprendre le français. Pourquoi ? Il avait un dessin précis qui n'était pas de lire Voltaire, comme moi, naïvement, j'imaginais pendant des années, même si je lisais le contraire dans les textes. Il voulait lire, non pas Voltaire, mais la bibliothèque orientale de Barthélémy d'Herbelot de Moulinville, 1697, vaste encyclopédie in folio de 1059 pages. Il a fini par la lire et la relire. Elle a lui servi tout au long du déclin et notamment dans le chapitre 50. Mais pour le dire d'une manière un peu cocasse s'agissant du français, l'homme des lumières que fut Gibbon, un vrai, était attiré moins par la carrière de Voltaire que par celle d'un érudit du grand siècle. Ce qui ne l'empêchait pas, comme vous le savez, d'assister avec plaisir aux représentations données par Voltaire au théâtre de mon repos. Une curiosité très locale ici à Lausanne. En ce qui concerne son cahier de lecture qui est actuellement à la British Library à Londres, il n'y a aucune trace d'Herbelot dans toutes ses études à Lausanne. Même dans le catalogue de votre bibliothèque universitaire, on trouve les livres de l'Académie de Lausanne, il n'y a pas une édition de la bibliothèque orientale avant 1779. Peut-être, en quelque sorte, les ressources locales ont incité Gibbon à s'intéresser à d'autres sujets plus tôt. C'est seulement à son retour en Angleterre qu'il retrouve l'ouvrage et qu'il évoque dans une nouvelle partie de l'essai sur l'étude de la littérature qu'il rédige dans la maison familiale. Notons aussi que la bibliothèque orientale a été relativement controversée à sa parution, même discréditée par des accusations de plagiat. Il paraît qu'Herbelot de Moulinville a repris le fond et la forme d'un ouvrage turc du XVIIe siècle. Gibbon n'en parle jamais, il le savait certainement, mais à y penser, c'est la dernière chose qui devait le déranger. Ce qu'il attendait de la langue française dans ce cas, c'était de lui fournir un accès à la culture arabo-persane. D'Herbelot a largement respecté cet aspect du contrat. Plagiat ou pas. Avant de terminer sur ces aspects personnels, il faut rappeler une partie de l'histoire qu'à Lausanne, vous connaissez bien, la conversion de Gibbon au catholicisme qui l'amène dans votre ville. Quel rapport avec tout ce que je vous raconte ? On ne peut pas dire que c'est parce que son tuteur à Oxford lui a refusé l'apprentissage de la langue arabe que cette ardeur d'un esprit curieux va se déverser dans le catholicisme. Mais le fait est qu'il s'est converti quelque temps, relativement peu de temps après l'échange sur Heddington Hill par le biais de la lecture de Bossuet. Alors je note que Bossuet le lisait en anglais, il n'avait pas besoin du français, il n'avait pas besoin de, en quelque sorte, de médiation pour y arriver. qu'est-ce qui s'est passé ? Il est arrivé ici, il a trouvé Daniel Pavillard et il a trouvé un programme très humaniste et si on veut dire comme ça, c'est sans doute un peu exagéré de dire comme ça, mais antiquisant et occidental d'études qu'il a sans doute un peu détourné d'un chemin qu'il aurait voulu suivre. Alors, à ce titre, il a trouvé aussi une autre sorte de protestantisme et c'est important aussi qui n'est pas celui de Laud et l'église d'Angleterre qui, visiblement, ne suffisait pas pour lui. Toutefois, il faut citer une étrange rumeur qui circule à Oxford dans les années 1750 et 60 selon laquelle, avant le catholicisme, Gibbons s'était déjà une fois converti à l'islam. C'est ridiqueux. Samuel Johnson y pense et en parle en 1776 quand la parution du premier tome du déclin donne lieu à la controverse. Sans beaucoup de charité mais peut-être avec une réelle incompréhension, Johnson cherche à sonder cette infidélité décommée de notoriété publique. Pour ce faire, il remonte à cette vieille histoire de l'arabe à Oxford. Il est très curieux que Johnson n'a pas plutôt pointé les acquaintances que Gibbons aurait pu avoir avec les philosophes français par le biais de la langue française mais il va chercher l'autre. En tout cas, vous avez déjà compris un peu que Gibbons s'intéressait moins à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qu'à des ouvrages savants comme la bibliothèque orientale même s'il n'aimait pas de toute manière le format encyclopédique. Alors, j'arrive enfin au cœur de mon sujet « Gibbons et les origines de l'islam ». J'aborderai avec trois thèmes et je vais esquinter le deuxième pour pouvoir tenir dans les temps. L'idée d'une grande question premièrement je vais aborder l'idée d'une grande question théologique et historique qui soutiendrait ce chapitre. Deuxièmement l'environnement polémique dans lequel Gibbons envisage son sujet et trois troisièmement ce que nous pouvons déduire de la construction formelle du chapitre. Alors, premier sujet une seule et grande question. C'est à mon tour que je vais faire un peu d'histoire counterfactual pour ou plutôt réductrice dans mon cas et je le dis comme ça mais voilà ma réduction extrême. La seule grande question que pour Gibbons dans ce chapitre serait de comprendre la stabilité et la longévité de l'expérience religieuse et politique qu'on appelle l'enthousiasme. L'idée d'agir directement sous les ordres de Dieu parce que Dieu est en vous ou dans une forme connexe au XVIIe et au XVIIIe siècle qu'on associe avec le socinianisme avec le spinozisme d'invoquer l'action suprême de la raison humaine comme la force déterminante de nos jugements et nos actions. Dans ce deuxième champ on peut parler aussi pardon le philosophe David Hume dans un essai très influent prétendait que l'enthousiasme était une force terrible terriblement violente dans la société mais qui avait un avantage extraordinaire qui était de ne pas pouvoir durer longtemps. Hume a en tête par exemple les groupes protestants qu'on regroupe sous le nom des puritains lors de la guerre civile et de l'instauration d'une république au milieu du XVIIe siècle lors de l'Angleterre. Vous savez qu'à la restauration de la monarchie on attend beaucoup de problèmes avec les puritains pour des décennies à venir et très vite les problèmes s'aménuisent pour le dire comme ça disparaissent presque changent de nature en tout cas. Alors on mise et l'idée de Hume devient en quelque sorte la doctrine de base on mise sur le fait que l'enthousiasme ne peut pas tenir. En revanche Mahomet a fondé quelque chose qui dure depuis le VIIe siècle. Alors voici Gibbon le Pain comme enthousiaste. Il insiste sur son identité d'enthousiaste et voici un exemple et pas des moindres. Il s'agit du moment où Mahomet devient prophète. From his earliest youth Mahomet was addicted to religious contemplation. Each year during the month of Ramadan he withdrew from the world and from the arms of Khadija. In the cave of Hera three miles from Mecca he consulted the spirit of fraud or enthusiasm whose abode is not in the heavens but in the mind of the prophet. The faith which under the name of Islam he preached to his family and nation is compounded of an eternal truth and a necessary fiction. There is only one God and that Mahomet is the apostle of God. On voit clairement comment l'enthousiasme passe d'une inspiration divine à une posture humaine. Mais cette posture je vais jouer très sérieusement avec des mots cette posture n'est pas pour autant ou n'est pas entièrement une imposture. L'imposture est l'accusation classique constante contre Mahomet dans les textes du 17e du 18e siècle. Certes pour Gibbon il y a de la fraude plus ou moins. Ainsi lui aussi parlera de temps en temps de Mahomet imposteur. Mais pour Gibbon Mahomet est surtout un homme il est rationnel il est politique et mieux encore il y va avec génie. Son inspiration divine une fiction nécessaire est de l'ordre de la raison. Donc il y a une interprétation naturaliste de son inspiration. Comme nous voyons dans la citation suivante In the author of the universe his Mahomet's rational enthusiasm confessed and adored an infinite and eternal being without form or place without issue or similitude present to our most secret thoughts existing by the necessity of his own nature and deriving from himself all moral and intellectual perfection. Cette attitude abstraite et exigeante que Gibbon reconnaît être par certains côtés comparables au calvinisme ou à l'unitarisme est la base de l'adhésion de tous les membres de la religion. La citation suivante vous avez les premiers prosélytes « who yield to the voice of reason and enthusiasm » et deviennent musulmans. Un rapprochement avec la grâce enfin deviennent musulmans et profitent ensuite des richesses et des honneurs de la terre. Il me semble qu'un rapprochement avec la grâce protestante est tout à fait possible dans ce contexte même si les sens joueront un rôle bien plus important dans les promesses de cette foi. Surtout Gibbon insiste sur l'absence de mystère dans la religion de Mahomet. « A creed unclouded with mystery may be excused for miracles a more simple and rational piety. » Il défend Mahomet de toutes les traditions qui lui prêtent des miracles. Il dit non justement il n'avait pas besoin. Il insiste sur le fait qu'il était un homme pas un dieu ou quelqu'un qui avait qui pouvait attendre quelque chose de cet ordre-là de Dieu. Alors et puis cette rationalité s'installe dans le temps. C'est ça le vrai mystère la permanence. Gibbon dit à la fin du chapitre « In the moving picture of the dynasties of the east, a hundred fortunate usurpers have arisen from a baser origin, surmounted more formidable obstacles and filled a larger scope of empire and conquest. » En d'autres termes, dans l'histoire du monde, les grands chefs barbares ont envahi bien plus que l'islam n'a fait. La guerre contre les infidèles, le djihad, existe. Mais pour Gibbon, il y a surtout la force de cet enthousiasme rationnel ou Camille déballe la raison et l'enthousiasme qui ont permis à la religion musulmane de se diffuser dans l'espace et de se maintenir dans le temps. Alors je dois ajouter pour compléter le champ sémantique, il y a aussi le fanatisme, il y a la fraude, il y a la politique, beaucoup, beaucoup de politique, mais en gros c'est une construction quand même, c'est une construction basée sur des choses qui ne devraient pas pouvoir s'installer si durablement dans le temps. Vous voyez un passage ironique et magnifique si on veut qui suit. c'est pas la propagation mais la permanence de Mahomet de la religion qui devraient notre wonder. La même pure et perfect impression que il y a engraved à Mecca et Medina est préservée après les revolutions de 12 centuries par les Indiens, les Africains et les Turqués de la Coran. Si le christian apostle Saint Peter ou Saint Paul pouvait retourner à la Vatican, il pourrait peut-être inquire le nom de la déité qui est worshiped avec ces mystères rites dans ce magnifique temple. à Oxford ou à Geneva ils auraient moins de surprise mais il pourrait encore être incombiné pour les peruser le catechisme de la Chirque et pour étudier les commentateurs sur leurs écrivains et leurs mots de leur master. Mais le turkish dome de Saint-Sophia avec un increase de splendor et de size représente l'humble tabernacle érecté à Medina par les mains de Mahomet. Alors vous pouvez dire que c'est très idéaliste. On pourrait presque croire qu'effectivement c'est un converti à un moment donné dans sa vie. La pureté, la perfection. Bon, c'est une impression qu'on peut avoir. Je passe au deuxième sujet très rapidement l'environnement polémique. Pour vous le dire très rapidement Gibbons place entre deux traditions. Une tradition à gauche de ce qu'on appelle High Church l'église anglicane orthodoxe représentée par un homme de l'église qui a écrit une sorte de best-seller dans la littérature anglaise du 18e siècle Humphrey Prudhoe un livre qui dénonce toute l'histoire de Mahomet comme une imposture. et de l'autre côté une lecture philosophique le conte de Boulain-Villiers libertin, républicain qui voit en Mahomet un héros. Alors Gibbons se place entre les deux comment fait-il ? C'est là où j'arrive un peu sur la méthode. D'une part, bien sûr il regarde ailleurs tout de suite. Le travail savant et plus neutre de Pocock de Gagné de quelques autres lui sera précieux. mais en même temps Gibbons ne cherche pas seulement ou ne cherche pas en premier lieu l'objectivité. L'objectivité ne peut pas être une donnée dans la recherche historiographique comme si on choisissait le bon auteur et c'était joué. Le bon auteur n'existe pas pour Gibbons. D'une part, l'objectivité ne peut qu'être l'aboutissement, le résultat de l'analyse et d'autre part, le seul recours aux bons auteurs fausserait le champ discursif de l'histoire, éliminerait la tradition et rétrécirait le lectorat. La méthode de Gibbons pour établir la vérité en histoire consiste à interroger et parfois de comparer des versions de l'histoire afin de cerner des raisonnements et des éléments mis en œuvre. Ce qui veut dire que le mauvais auteur n'existe pas non plus. Pour cette raison, la guerre entre Pridot et Boulainvilliers est très utile ainsi que d'autres guerres. Je vous mets juste l'image. Il utilise trois traductions du Coran quand il commente. Vous avez une version très catholique et très polémique de Ludovico Maracch. Vous avez une version que Gibbons appelle à moitié musulmane de George Sale publiée en Angleterre. Et à la fin du siècle, en 1783, quand il arrive ici, il y a une version qui l'intéresse beaucoup de Claude-Étienne Savary et qui... On est un peu déjà dans une fin du siècle que certains d'entre vous connaissaient. Trois abords différents. et Gibbons a besoin des trois. Et typiquement de lui, il ne dit pas « Tiens, celui-là est plus ouvert d'esprit, donc c'est mon homme. » Il dit non. Marachi dit beaucoup de choses justes. Il faut prendre en compte ces critiques afin de voir comment réfléchir sur le champ. qu'est-ce que c'est ? C'est une leçon, si on veut, de scepticisme et c'est une leçon aussi de tolérance. Et la tolérance comme méthode d'histoire. « Rational inquiry » s'il était question de ça tout à l'heure, devient aussi une enquête morale tolérante dans ce sens-là et une partie de la méthode. Alors maintenant, avec beaucoup de retard, j'arrive vraiment au point que vous attendez depuis un moment, quelques informations sur le chapitre, ce que nous pouvons déduire de sa construction formelle. Je vais vous parler surtout de la première partie du chapitre, ce qui précède la vie de Mahomet, ce qu'on appelle le temps de l'ignorance, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'Arabie est un monde à part, un monde solitaire, comme on a vu. Et Geben commence comme beaucoup de gens avec la géographie. C'est la pratique. Mais où les autres abordent ces aspects-là et filent rapidement vers l'histoire religieuse, Geben reste. Et il reste très longtemps. il est intéressé moins par les aspects religieux de la période avant Mahomet, beaucoup plus par la conception et l'organisation de la vie avant l'islam. Donc, l'ignorance, c'est son sujet. C'est pas simplement son... la période de l'ignorance et son sujet. C'est pas simplement son défaut. Et cette période de l'ignorance est ce qui permet de mesurer ce que Mahomet a fait. Alors, le texte de Geben mêle la précision des géographes contemporains avec la pensée de plusieurs grands du siècle des Lumières, mais chaque fois pour les mettre en perspective. en naturaliste, le camp de Buffon est amené très rapidement dans l'affaire parce que Geben s'intéresse non seulement aux hommes, mais aux animaux qu'on trouve dans le désert, notamment le cheval et le chameau. Alors, vous avez une citation. Arabia, in the opinion of the naturalist, is the genuine and original country of the horse, the climate most propitious, not indeed to the size, but to the spirit and swiftness of that generous animal. Je pense comme moi, vous retenez le spirit dans ce pays. These horses are educated in the tents among the children of the Arabs with a tender familiarity which trains them in the habits of gentleness and attachment. Il en ressort l'idée d'un esprit qui est partagé entre les hommes et ces animaux qui leur sont familiers. Comme s'il y avait un changement dans la conception de la nature humaine, un changement apporté à notre conception de la nature humaine. Il parlera plus tard de the double animal, the perfect man, comme une vision qu'on pourrait déduire de ce monde de l'Arabie. On retrouve aussi la pensée écossaise dans sa présentation et son histoire conjecturale, ce qu'on appelle le stadialisme. Mais il constate très étrangement que les Arabes sautent le premier niveau. On ne peut pas survivre dans le désert en chassant. Il n'y a rien à chasser, en gros. donc, il faut qu'ils passent tout de suite au stade suivant, le stade des pasteurs. De même, enfin, le stade des pasteurs, ils y arrivent comment ? Ils y arrivent, il faut croire, dans le texte, par une décision de la raison ou de l'esprit. En même temps, ce stade se partage contre toute attente avec celui du commerce qui, chez Adam Smith, représente en principe l'aboutissement du progrès humain. Voici la curiosité de cette remarque sur les cités et les camps du désert. Il n'y a ni séparation par définition entre eux, ni une supériorité décernée à l'un, le nomade, plutôt à l'autre, le citadin ou vice-versa. Par ailleurs, et sur un tout autre plan, on retrouve des allusions répétées, même insistantes, à tacite sur les germains, comme si Gibbon jouait à être l'historien romain devant de nouveaux barbares qui, comme les germains, n'ont jamais changé. Alors, vous avez des citations, je vous passerai, mais Gibbon constate de façon très douteuse que les arabes n'ont jamais été autre chose que des arabes. Ils n'ont pas été un mélange de peuples et comme les germains, les allemands ou les germains n'ont jamais été autre chose que les germains. L'Arabie est un carrefour. Mais Gibbon a besoin de... Enfin, il est en train de faire une sorte d'analogie entre les germains et les arabes. Alors, chez les arabes, comme tu as cité, le fait chez les germains, Gibbon a identifié aussi une sorte de vertu militaire dès les débuts de ce peuple, chez les arabes, dès le début de ce peuple. Plus frappant encore, si on veut, la gamme de comportements se ressemble aux germains jusqu'à dans certains aspects de la déchéance politique. Ici, en parlant du contraste entre les déserts et les climats plus favorables du Yémen, il dit le suivant, « If the Arabian princes abuse their power, they are quickly punished by the desertion of their subjects who had been accustomed to a mild and parental jurisdiction. Their spirit is free, their steps are unconfined, the desert is open, and the tribes and families are held together by a mutual and voluntary compact. The softer natives of Yémen supported the pomp and majesty of a monarch. » Alors, si vous lisez la citation suivante, vous allez voir que c'est une reprise de Tacite qui parle d'un peuple de Germain qui s'intéresse aux richesses et donc est régi par un roi. Alors, qu'est-ce qui se dessine, en gros ? Il se dessine un monde où Gibbon insiste, encore une fois, il insiste vraiment beaucoup et les... les orientalistes de nos jours disent « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ça n'a pas de sens. » Il insiste sur le fait que l'Arabie est un endroit où les gens sont personnellement libres. Pourquoi personnellement ? Parce qu'ils ont une... Il y a un égalitarisme qui n'est pas vraiment soudé dans une collectivité. C'est une collectivité élective, si on veut. Le temps qu'on veut, on y appartient et après, on peut quitter ce monde. Donc, une indépendance perpétuelle, comme il dit. Et puis, une grande simplicité pour cette liberté. Ça n'a rien à voir avec la tradition classique qu'incarne Tacite. Je vous lis la page suivante, la citation suivante. « La nation n'existera qu'à partir d'individus et en regard jaloux pour leurs propres droits. » Je vais vous dessiner en 30 secondes un autre aspect de l'affaire. Ce que j'ai voulu vous présenter par rapport aux Arabes pour l'instant, c'est l'idée qu'il y a une sorte de vertu que Tacite, c'est sous-entendu, Tacite pourrait reconnaître la vertu militaire de guerriers, etc., qui ont une sorte de compact, de pacte entre eux, un pacte social. Geben insiste aussi beaucoup sur un aspect contradictoire et difficile à comprendre. Il insiste sur un lieu commun qui vient de Pline, le vieux, qui dit, je vous ai mis la citation en latin, il dit, « Il est mirim dictu, etc. » « Il est remarquable de voir qu'entre tant de peuples, dans tant de peuples, une part égale qui se dévoue au commerce ou à la rapine, au vol. » Geben reprend cette idée, il le répète souvent, mais ce qu'il dit, ce n'est pas flatteur, il dit, « Les Arabes ne sont pas ou bien commerçants ou bien voleurs, ils sont les deux. » Alors, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de dire par là ? Je pense qu'il est en train de, vous avez une autre citation, « The noblest » en parlant de Mecca, « The noblest of her sons united the love of arms with the profession of merchandise. » Il est en train de dessiner une autre façon de pratiquer la vertu et d'avoir une activité de commerce, une activité d'appropriation qui serait une définition d'une autre façon d'engager l'individu dans la société. D'un côté, vous avez la vertu et de l'autre côté, vous avez le développement économique, si vous voulez. Alors, je vous ai donné plusieurs citations qui vont dans ce sens-là. Je vais passer en quelque sorte aux quelques thèmes vers la conclusion et la conclusion. Ce que nous voyons avec les Arabes, c'est un portrait très mixte, c'est dans ce temps de l'ignorance. D'un côté, vous avez des libertés négatives, comme on dit, l'individu qui est commerçant et voleur, c'est-à-dire qui utilise l'agression aussi bien que le contrat pour l'appropriation. Et vous avez la liberté positive aussi, qui est la vertu militaire au nom d'une collectivité. C'est deux traditions en Occident que chez les Arabes, Geben est en train d'identifier comme une seule tradition. Cette liberté d'exception ne s'assimile pas à ce que nous connaissons. L'arabe est personnellement libre. il est et il n'est pas dans la société. C'est une refusse chez Geben d'une diversification de la personnalité. Il n'y a pas un partage de travail. Les gens se comportent de la même façon quand ils vivent en ville ou quand ils vivent dans les camps du désert. Donc, d'une certaine manière, ce qu'il est en train de dire, c'est que des conditions de vie avant Mahomet sont des conditions de vie sous la loi naturelle, voire dans un état de nature où la justice n'existe pas, où commerce et guerre vont ensemble, où il n'y a pas d'union. Alors, que fait Mahomet ? Il établit l'union. Il établit une société politique qui va pouvoir fixer des lois, mais pour Geben, en préservant la liberté individuelle et je perds le film, et en transformant cette liberté en raison, raison et enthousiasme. Cette transformation est la chose, l'ambition de Mahomet, si on veut. Et ce serait cela, son génie. Il donne une solution expressément politique, c'est comme ça que Geben le voit, qui harmonise le droit individuel et la pratique de la vertu. Alors, mes conclusions et mes conclusions reviennent tout au début de cette présentation. Geben est un très bon voyageur, même s'il n'avait jamais plus loin que l'Italie en direction de l'Est. Il est un très bon voyageur dans les termes d'un des livres les plus appréciés des gens qui voulaient savoir quelque chose sur l'Arabie au XVIIIe siècle, le livre du Danois Carsten Niebuhr où Niebuhr dit « Le voyageur ne doit pas critiquer tout ce qui ne lui plaît pas, il ne doit pas non plus vouloir gagner les Arabes par la flatterie » quand on est dans le pays. Geben se comporte comme ça en historien. Il mélange les deux regards. Je vous ai parlé de comment cette consigne devient en quelque sorte sa méthode scientifique et morale créant des conditions de dialogue. Alors, ces conditions de dialogue se voient dans chacun des trois mots que j'ai isolés dans le premier paragraphe du texte. Les mœurs. Vous avez vu maintenant le caractère spécial selon Geben des Arabes qui mélange la liberté, la loi naturelle, le commerce et la guerre et qui prennent une forme on ne sait pas est-ce que c'est Geben est en train d'inventer une nature différente de l'humanité est-ce qu'il est en train de dire voilà une forme philosophique de considérer la vie est-ce que c'est une forme historique qui doit avoir son sens dans l'histoire occidentale aussi. Il y a des pages de Quentin Skinner quand il parle du développement des cités italiennes qui pourraient peut-être étayer une vision de ce type. De toute manière on est dans un antagonisme de paradigme comme on dit pour nous historiens du 18e siècle qui pour Geben sont résolus dans l'exemple de l'islam très curieusement. Alors les mœurs. Ensuite l'esprit Mahomet je vous disais convertit la liberté en raison en raison comme loi et Geben finit tout son développement sur l'islam avec un chapitre il y a trois chapitres sur l'islam et le chapitre qui suit juste après est sur un groupe que j'ai découvert ici à Lausanne la dernière fois qui n'est pas connu comme ça en français en tout cas les policiens les policiens sont des hérétiques de l'Arménie qui ça doit être au j'ai envie de dire au 10e siècle commencent à engager une guerre contre l'Empire de l'Est et qui sont alliés avec les musulmans pendant très longtemps qui finissent par être déplacés davantage toujours davantage vers l'Occident et qui finissent dans en Bulgarie en Tras comme on dit et qui finissent en Europe occidentale beaucoup en France dans le sud et qui deviennent les albigeois vers l'Orléans en Allemagne en Italie les cathares d'autres hérésies alors ce sont des hérésies de type manichéen au début et à la fin ce sont des hérésies du type protestant et Geben dit voilà les origines de la réforme les origines du protestantisme et l'enthousiasme protestant viennent de ce monde-là et de ce contexte-là alors Geben très curieusement il est vous avez compris un peu même si je ne vous ai pas montré il est ouvert d'esprit il n'est pas simplement positif il a beaucoup de choses à reprocher à la culture musulmane mais il l'écoute avec il le suit avec intérêt même avec passion dans son récit quand il arrive aux protestants il dit beaucoup de bien et puis à la fin il dit mais le problème c'est qu'il n'y a pas de loi et ici dans le protestantisme il parle de son époque avec des descendants des puritains il dit les gens sont arrivés à un point où se trouvaient autorisés par la raison de changer la nature de la société au nom d'une religion qui n'est plus une religion mais une philosophie et qui n'est pas une philosophie parce qu'il n'est pas une réflexion distante c'est détruire la société donc il voit un danger extraordinaire du côté du protestantisme radical qui ne voit pas dans l'islam comme comme il est dessin alors ça me donc il est il est en train de construire un dialogue entre deux formes d'enthousiasme qui ont eu qui ont tenté de vivre dans le temps dernière chose que j'ai à vous dire c'est une chose qui peut vous intéresser peut-être un peu plus que d'autres parties de cette discussion je reprends ma phrase du début je devrais connaître par cœur mais je suis ému devant vous quand Gibbon est revenu ici en 1783 il a découvert un monde de conversation d'agréments sociaux profonds vraiment très développés quand Gibbon est arrivé ici en 1753 il ne parlait pas la langue il avait il avait comment dire il avait vécu un échec très important il a été expulsé de son pays et de son système politique éducatif et tout le reste et Gibbon était dans la solitude le temps d'apprendre le français de suivre la direction que Pavillard lui proposait pour devenir l'humaniste la personne de la culture que nous connaissons mais c'est comme si dans cette phrase-là on retrouve non seulement un retour sur sa vie mais un lien qu'il affirme à quelques moments dans ce chapitre entre l'enthousiasme et les projets dans la société voilà merci beaucoup merci